Je vis la gloire de Dieu, revêtue de sa puissance. Devant lui se tient une louange éternelle. Saint, 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 le Seigneur, les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le roi des cieux. Par leurs hymnes de joie, ils s'élèvent sans fin celui qui donne le vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de le payer pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, au guérir et sauver tous les hommes, en huité de l'eau. Jésus, envoyé par le Père, au guérir et sauver tous les hommes, en huité de l'eau. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, en huité de l'eau. Christ, venu dans le monde, appeler tous les hommes, en huité de l'eau. Seigneur Jésus, venu dans le monde, appeler tous les hommes, en huité de l'eau. Seigneur Jésus, élevé de la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends en huité de l'eau. Jésus, c'est un homme, 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 en huité de l'eau. Jésus, c'est un homme. Jésus, c'est un homme, en huité de l'eau. Jésus, c'est un homme, en huité de l'eau. Jésus, c'est un homme. 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 des oiseaux, du ciel et de tous les animaux qui vont y aller sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et toute âme dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. Dieu dit à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui assouffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi, Dieu t'achetait le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Mon fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Mon fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Avant que ne se les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours vers toujours, toi, tu es Dieu. Vendant fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. A tes yeux, mille ans sont comme hier. C'est le jour qui s'envoie d'oeuvre dans la nuit. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Que nos cœurs bénèdent la sagesse. Vendant fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin. Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs. Et ta splendeur à leurs fils. Vendant fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide-nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Vendant fructueux, Seigneur, le travail de nos mains. Que le Seigneur soit béni jour après jour. Seigneur, ce Dieu nous accorde la victoire. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon sa mère chez nous, et à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement, et disaient « D'où lui vient cette sagesse et ce mirage ? N'est-il pas le fils du charmentier ? Sa mère ne s'appelait-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous ? Alors, d'où lui vient tout cela ? » Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit « Un prophète n'est écrisé que dans son pays, dans sa propre maison, et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. » Acclamons la parole de Dieu ! Bonjour à toi, Seigneur Jésus ! Frères et sœurs, aujourd'hui, la Sainte Église nous permet de commémorer, de fêter Saint-Joseph. Époux de la Sainte Vierge, mais plus communément, plus communément aujourd'hui, il nous est proposé de le fêter comme travailleur. Aujourd'hui, pour le monde, c'est la fête du travail. Et l'Église nous propose de regarder un travailleur en particulier, Saint-Joseph. Saint-Joseph nous est dit, ici, dans ce Saint-Évangile, qu'il est charpentier. Et on peut imaginer que Jésus a été, même notre sauveur a été lui-même, sous l'apprentissage de Saint-Joseph, puisque, à l'époque de Jésus, le travail était passé de père en fils. Donc, très probablement, Saint-Joseph a dû apprendre à notre sauveur quelques rudiments du métier de charpentier. Et il nous est d'ailleurs rappelé que cette notion du travail est une notion très importante dans la vie de l'Église, et dans la Bible, on va dire, dans la Bible, déjà, nous l'avons entendu dans la première lecture, on voit que Dieu, il fait la création, il crée la terre, il crée l'homme. Et, au dernier jour, il dit cela, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et voici, il dit que cela était très bon. Alors, ici, Dieu veut simplement nous dire que l'œuvre, le travail, est une chose excellente pour l'homme, est une chose bonne pour l'homme. Et il consigne cette activité du travail à l'homme. Il donne une mission à l'homme, celle de travailler, de créer avec lui, pour que le monde avance. À partir de ce point de travail, quel qu'il soit, doit être vu comme une création, comme étant une continuation de l'activité de Dieu. Et donc, notre travail devient donc une vocation venue de Dieu. Le travail fait donc ressembler à Dieu. Parce que le travail, avec le travail, l'homme est capable de créer. L'homme devient à son point par le travail créateur. Il crée le travail, et cela est sa vocation. La Bible dit que ce Dieu créa, il vit que cela était bon, était une chose bonne. Ce qui veut dire que ce qui se trouve à l'intérieur du travail, il y a quelque chose de bon. Il vit ce qu'il avait fait, était une chose bonne. A travers, donc, le travail, l'homme devient, peut s'épanouir, peut participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on parle de flexibilité du travail, de travail, la juste réunération pour le travail, mais on oublie forcément que le travail peut être quelque chose d'épanouissant. Et non, aujourd'hui, malheureusement, d'autres formes de travail deviennent quelque chose, peut devenir quelque chose de contraignant. Dans, quasiment, j'ose le dire, dans ce pays où on a connu l'esclavage, où le travail est mal perçu. Le travail devient une exploitation, un esclavage moderne aujourd'hui. Oui, nous avons connu ici, l'esclavage dû à ceux qui ont dû quitter l'Afrique pour arriver ici. Aujourd'hui, il y a une autre forme de travail, d'esclavage, à travers le travail. Des hommes et des femmes qui travaillent pour pas grand chose, qui voient leur dignité humaine bafouée. Et donc, ils ne peuvent pas s'y compter. Ils participent certes à la création de Dieu, à cet épanouissement, mais ils sont exploités encore de nos jours pour ces sociétés dites riches. Et ainsi donc, le travail ne devient pas une chose où l'homme prouve sa dignité. Et puis, prenant encore un autre exemple, le dernier exemple que je m'appelle, un homme qui vient souvent pour demander de la nourriture à une œuvre caricative, quelle qu'elle soit. Et il disait, oui, oui, je suis forcé, parce que je n'arrive plus avec mon travail, à nourrir ma famille. Donc, je suis forcé de venir demander l'aide, sur le corps catholique ou autre, pour pouvoir nourrir ma famille. Mais j'aurais voulu, véritablement, que je puisse nourrir cette famille sans avoir recours à l'aide, sans avoir recours au secours des uns et des autres. Pouvoir nourrir ma famille avec le travail que j'ai accompli. Ainsi, frères et sœurs, à travers le travail, il y a, l'homme trouve une dignité. Juste, nous avons raison de nous battre pour une juste rémunération. Mais nous devons aussi nous battre pour que, à travers le travail, nous puissions trouver une dignité, qui nous fasse devenir participants à l'œuvre créatrice de Dieu. Demandons donc à Saint Joseph de nous aider, si nous ne l'avons pas, à retrouver cette dignité du travail. Demandons à Saint Joseph d'intercéder pour nous, auprès de Dieu, pour que notre travail soit fructueux aux yeux de Dieu. Amen. Nos frères et sœurs, premier bédoncle, fête de Saint Joseph, au cours de cette Eucharistie, nous pensons à la pastoral des hommes du Maribor, à la pastoral des hommes aussi du Lorraine, et à tous les hommes de notre Martinique, afin qu'ils trouvent toujours en Saint Joseph un exemple de la pasture à éviter. Nous célébrons cette Eucharistie pour le repos de Maryse Dépolloré demandée par Marceline Lala. Messe d'action de grâce pour Claude Aden à l'occasion de son anniversaire de naissance. Messe d'action de grâce pour Claude Aden à l'occasion de son anniversaire de naissance. Messe d'action particulière pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses demandées par la pastoral des hommes. Messe d'action de grâce pour la pastoral des hommes. Messe d'action particulière pour Daniel, pour Orphérie et Muriel. Et j'ajoute aussi une intention particulière pour tous les Josephs, sous ses filles, sous ses tas et tous les prévents délivrés. Messe d'action. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. avec la puissance de l'Esprit-Saint, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Sous-titrage ST' 501 C'est pourquoi nous te suppliant de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-les en plus, car ici est mon corps livré pour vous. » Merci. 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 À la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sous-titrage ST' 501 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta voix, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint, fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, saint Pierre, saint Paul, saint Assythe, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qu'il nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affirmé la foi et la charité de ton Église au nom de son chemin sur la terre. Vais sur ton serviteur, le pape François, notre évêque David, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi. Écoute toutes les prières de nos communautés, du Lourin et du Maribou. Et ramène à toi, Père Trésievant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire, pour les siècles, les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous de voir les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne de ta puissance et la gloire pour les siècles des cieux. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre Espère. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et nous pouvons dire ensemble cette prière de communion spirituelle. « À tes pieds, ô mon Jésus, je me prospère et je t'offre le repentir de mon cœur montré, qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le Saint-Sacrement de ton amour. désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur, en attente du bonheur, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour l'amour. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Nous suivons ce temps de méditation par la prière à Saint-Joseph. Nous allons consuivre aussi par une petite prière à Maman Baré. Nous allons prendre la prière qui nous a recommandé notre Pâtre. Ainsi soit-il. Avant de commencer, un petit mot à tous et à toutes. Nous commençons un mois de grâce. Le 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 jour de grâce. Le mois de grâce. Dieu vous permet de témoigner, par votre témoignage quotidien, par ce que nous vivons, en ne regardant que lui, en ne nous inspirant de lui, en nous laissant porter de l'esprit, par l'esprit sain, parce que nous vivons donc à montrer que tout ne se vit pas ici-bas. Tout ne se vit pas dans le désordre que ces terres sont en train de mettre en place. Dans le mot du curé de ce mois d'ailleurs que vous avez déjà reçu, j'espère, et que vous avez vécu, je vous invite à sortir du bruit de cette pensée, le bruit qui devient insipide et qui est aussi stupide. pour revenir à l'essentiel. Et Saint Joseph nous en montre les choses. Le monde a besoin de chacun de nous plus que jamais. Alors, allons à l'école de Marie qui n'a pas voulu parler, et qui a dit des choses précises dans l'évangé, afin que la joie transparaisse sous les visages du monde, afin que le monde retrouve le sein. Nous commençons par l'esprit. Sainte Marie, 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 Mère que Dieu est notre mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette Dieu épreuve finisse et que revienne le nourrissage d'espérance et de paix, comme Akana intervient auprès de ton divin Fils en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes et d'ouvrir leur cœur à la confiance. Protège les médecins, les infiliers, les infilières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d'urgence, sont en première ligne et risquent leur vie ou sauver d'autres vies. Accompagne leur fatigue et héroïque et donne leur force, bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, du jour, assistent des malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastoral et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun et chacun. Vierge et sainte éclairent l'esprit des hommes et des femmes de science pour qu'ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. assistent des responsables des nations pour qu'ils œuvrent avec sagesse, sollicitent des générosités en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. Marie, très sainte, touche les consciences pour que les centres considérables utilisés pour accroître et perfectionner les armements soient, au contraire, destinés à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l'avenir. Marie, très aimée, fait grandir dans le monde de sens et d'appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Marie, encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et qui obtient que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité sous peau normal. Nous nous confions à toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. nous nous confions à toi, qui雪, france, france, le god de Dieu. Heure des peines, chers, 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 chers. Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de votre mort. Amen. Ave Maria, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Ave Maria, Mère de Dieu, priez pour nous. Ave Maria, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Ave Maria, Mère de Dieu, priez pour nous. Sous-titrage ST' 501 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 Amen ! Voilà, j'invite toutes les familles à pouvoir continuer comme ça tous les jours, se mettre à l'école de Maman Marie, faire le chapelet ensemble quand c'est possible pour celles qui sont seules, le faire aussi en union avec toute l'Église comme le Pape qu'on l'a demandé pendant tout ce mois. Je voudrais aussi remercier tous nos bienfaiteurs et toutes les personnes qui aident l'Église comme nous vous l'avons demandé. Donc n'oubliez pas que c'est toujours là le lien pour faire la quête, pour permettre à l'Église de continuer à tenir bon au cœur de cette crise et au-delà. Alors, nous remercions tous les techniciens qui sont là et que vous ne voyez pas, qui nous accompagnent sept ans et qui font un bon travail. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse et vous protège. Enfin, il y a quelqu'un qui vient de présider cette messe, le père de Vilkospa, et pour ceux qui peut-être l'ont vu pour la première fois, ils ont dû constater que c'est un prêtre, mais qui existe depuis très longtemps, parce que voilà, c'est sa deuxième messe publique, la première publique ici, sur cet hôtel du Marigot. Et il l'a très bien, très bien fait, au nom du Seigneur. Merci à toi, le vide. Félicitations. Et puis, que le Seigneur te porte que ce qui a commencé continue pour la joie de l'Évangile, pour la gloire de Dieu et le salut de son peuple. Amen. Amen. Merci encore à toi, Père Sosten. Et rassemblons notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec nous, Père Sosten. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, et nous te supplions encore. Fais témoigner comme un Saint-Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs, et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissants vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et frères et soeurs, nous nous retrouverons dimanche, comme a dit le Père Sosten, bientôt, pour la messe à 7h, sur les réseaux sociaux, sur Youtube et autres. Et tout, la radio, Nord FM, et toutes les ondes qui puissent nous rejoindre, pour que nous puissions vous rejoindre. Le confinement, un jour, va prendre fin. Il pointe sa lumière, le déconfinement pointe sa lumière. Et nous vous demandons de continuer à prier, pour que nous puissions nous retrouver dans la joie du Seigneur, dans la joie de l'Évangile, comme l'a dit le Père si brillamment il y a quelques instants. Et pour nous, ça sera encore une fête de la résurrection. Bonne journée, bonne et sain, temps de Pâques, malgré tout. Saint-Joseph. Écoute-moi ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint-Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'homme époux de ma vie, protecteur et père nourrissé. Écoute-moi sa lumière, accueillant chastement dans sa vie. Un projet, son projet. Saint-Joseph, écoute-moi ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint-Joseph, écoute-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, serviteur d'un mystère, recensé au livre d'un vivant. Saint-Joseph, écoute-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Leur enfant, son enfant. Saint-Joseph, écoute-moi ma prière. Saint-Joseph, écoute-moi ma prière. Saint-Joseph, écoute-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Saint-Joseph, écoute-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Saint-Joseph, écoute-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Saint-Joseph, écoute-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Saint-Joseph, écoute-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Saint-Joseph, écoute-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent.